L'invincible puissance de Rome, comme les cerfs du Faucon, elle s'est refermée sur tous les continents, sauf ici, en armorique, où une poignée d'irréductibles gaulois continuent de rire au bec de l'aigues impériales. Leur chère forêt laissera la place à de glorieuses immeubles. Encerclées par la civilisation romaine, ils seront condamnés à s'adapter ou à disparaître. Comment vas-tu appeler ta glorieuse cité ? Le domaine des dieux. Un bras raccourcis, il faut qu'on te parle. Il est en réunion, je peux prendre un message. Et qu'est-ce qu'on peut faire pendant un mix ? Place à la civilisation. Leur forêt, on va la déboiser. J'ai bien une idée, mais je suis sûr que vous n'allez pas vouloir. Aïe. Et si on collait aux Romains une bonne rapier générale ? Voilà, c'était ça mon idée. Tout le monde a été servi, les enfants ! Non. Des civils. Un moyen de se débarrasser des civils, s'entendu dessus. Je vous ai compris ! À propos de quoi ? D'une manière générale, je vous ai compris. Vous le faites à combien ? Un cher carotte ! Prix spécial, domaine des dieux, 46 terres. 27 ! Vous êtes devenu une bande d'imbéciles cupidaires. Bon ! On était déjà des imbéciles bien avant les Romains. Oui ! Les Gaulois veulent vivre comme des Romains. Son plan se déroule mille fois mieux que prévu. Il y a un village à raser. Vous vous fourrez le bois dans l'œil jusqu'au Cubitus. Présent ! La ferme Cubitus. Chargez-vous ! Ne passerez pas ! Le barbu du dégage. Il faut voir aussi le bon côté. La motivation reste intacte. Et ça, c'est formidable. Ah ! Ça ne va pas être la même limonade, là.